Alors je vais commencer, vous connaissez un peu le principe Thierry, sur la chaîne on n'a aucun tabou et on n'a pas de censure, donc vous dites ce que vous voulez, il n'y a pas de restriction. Donc ce soir, les abonnés connaissent Thierry Messon, on a fait plusieurs interviews, on a une invitée supplémentaire qui est Marion Sigaud qui s'est montrée très intéressée par le sujet et qui posera certainement des questions à Thierry Messon. On va aborder le sujet de ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, entre Israël et puis la Palestine. Et pour commencer, moi je vais juste mettre le cadre, je vais dire que si on prend la plupart des Français, les gens ne connaissent pas la réalité des différents groupes en opposition. Notamment, vous avez pour le côté arabe, musulman, le Hamas, vous avez tous les groupes palestiniens, mais ils ne sont absolument pas amis ou proches, ils sont parfois même en opposition. Ah oui, attention, attention. Il y a une chambre d'opération commune de plusieurs groupes palestiniens qui forment un front de résistance unie. Oui Thierry, j'ai vu votre interview, je ne l'ai pas vue en entier, mais je l'ai écoutée une bonne première moitié avec beaucoup d'intérêt. Oui, la guerre entre les factions et la façon dont leurs ennemis tirent parti de leurs oppositions, c'est impressionnant. Moi j'étais en Israël, je me souviens, où j'en revenais, au moment où le cher Yassine est rentré de Jordanie et où les autorités israéliennes l'ont fait rentrer à Gaza. Je me souviens qu'il avait lancé un appel, il avait dit « 1000 ans de paix si vous levez le blocus et que vous nous laissez circuler, et la guerre à mort si vous nous empêchez ». Vous vous souvenez de ça Thierry ou pas ? Je ne me souviens pas de cette phrase-là, mais bon, je me souviens du chèque Yassine et de ses prêches enflammées. Oui, mais il avait commencé, je me souviens, il avait commencé par tendre la main en disant « si vous voulez, on fait la paix tout de suite ». Thierry, je vais vous demander du coup, parce que la plupart des gens ne connaissent pas la réalité de ces différents groupes et de leurs origines et de leurs revendications, de bien expliquer les différents groupes palestiniens en jeu et ensuite de parler des groupes juifs, parce qu'eux aussi ont des idéologies parfois différentes et contradictoires. Oui, et alors que la résistance palestinienne, depuis le mois de mai, s'est progressivement unie, bon, il y a toujours le FATA qui était de côté, mais les autres groupes se sont réunis, et bien pendant ce temps, la classe politique israélienne s'est divisée. Et aujourd'hui, en fait, il y a presque une guerre civile en Israël. On ne voit pas ça ici, mais il y a des oppositions extrêmement fortes, et dans le Conseil de guerre, ils n'arrêtent pas de s'en prendre les uns aux autres. Moi, j'ai jamais vu quand même beaucoup, j'ai vécu beaucoup en Israël, enfin, j'ai fait de nombreux voyages en Israël, c'était il y a longtemps, je n'y ai pas mis les pieds depuis de nombreuses années maintenant, mais enfin, pendant un certain nombre d'années, j'y étais souvent. J'ai toujours vu des tensions extrêmes entre la droite et la gauche, entre les uns et les autres, entre les partisans de la paix et les partisans de la colonisation. Moi, j'ai toujours vu quand même plus ou moins les Israéliens prêts à se mettre sur la figure, plus souvent qu'à leur tour. Je n'ai jamais vu vraiment d'unanimité. Je n'ai jamais vu d'unanimité en Israël. L'union sacrée, c'est quand on reçoit son ordre de prendre les armes et de monter au front, mais sinon, à part ça, je les ai toujours vus s'entre-déchirer sur des questions de fond. Alors, depuis quelques mois, avec le gouvernement de coalition de Benjamin Netanyahou, ces divisions se sont exacerbées, puisqu'il y a eu des manifestations de la moitié du pays contre l'autre moitié. Moitié-moitié, c'était à peu près équivalent des deux côtés. Bon, il y a dix jours, il y avait une petite majorité pour l'opposition à Benjamin Netanyahou, et maintenant, je ne suis pas capable de dire qu'il est majoritaire, qu'il est minoritaire. Et personnellement, la perception que j'ai, c'est que la présence de Benjamin Netanyahou est gravement mise en cause comme elle ne l'a jamais été. Parce que, moi, l'idée, c'était que vous expliquiez, par exemple, le Hamas, qu'est-ce que c'est ? Le Hezbollah, qu'est-ce que c'est ? Le Fata, qu'est-ce que c'est ? Quelles sont les idéologies de ces groupes ? Et qu'est-ce qu'ils représentent et qu'est-ce qu'ils les financent ? Et de quel jeu ? Ils jouent quel jeu, ces groupes-là ? Alors, ça, je laisse ça, Thierry. Alors, le Hamas, on dit ici qu'il est proche des frères musulmans, mais il n'est pas proche. C'est, c'est marqué sur tous ces documents, c'est la branche palestinienne de la confrérie des frères musulmans. Cette confrérie... Ça m'écoute, le Hamas, c'est... Farika, Musulimia, et de quoi l'ES ? Je ne sais pas. Et je ne parle pas l'arabe. Ah bon ? Oh ! Je ne parle pas l'arabe. Ah bon ? J'aurais duré le contraire. Le... Les frères musulmans, c'est une confrérie qui s'est constituée pendant l'entre-deux-guerres et qui avait pour objectif officiellement de créer un... En fait, un califat et à la place de la colonisation britannique. Mais, dès le début, cette confrérie a joué avec les britanniques qui l'ont utilisé dans leur intérêt. Alors, il y a beaucoup de choses contradictoires dans cette période, mais en tout cas, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les services secrets britanniques ont pris l'entière contrôle des frères musulmans en profitant du fait que certains des dirigeants historiques étaient en prison. Alors, aujourd'hui, les frères musulmans sont présents dans un très grand nombre de pays. Ils n'exercent le pouvoir que en Libye, à Tripoli, pas à Benghazi, à Tripoli, et à Gaza. Ils sont toujours au moins partiellement pilotés par les britanniques. Aujourd'hui encore. Mais la direction des frères musulmans s'est scindée en deux au moment de la mort du guide suprême. Donc, maintenant, il y a une branche à Londres et une branche en Turquie. Il est difficile de savoir qui tire les ficelles dans ces deux branches. Mais enfin, en tout cas, elles ont toujours, toutes les deux, une autorité. Thierry, quand on parle du Hamas, moi, ça me fait aussi penser à Israël et aux États-Unis derrière, parce qu'il y a des financements qui viennent aussi de ces parties-là. Il n'y a pas que l'Angleterre. Le Hamas a sûrement aujourd'hui encore une partie de son financement qui vient de Grande-Bretagne, mais l'essentiel vient du Qatar. Du Qatar, d'accord. Alors, du financement. Les armes, elles, elles viennent plutôt de la Turquie. D'accord. Donc, il n'y a pas de lien entre... Israël ne manipulerait pas ces groupes-là à son avantage et les États-Unis non plus, d'après vous, alors ? Non, non. Israël a favorisé le Hamas à sa création pour qu'il lutte contre le Fatah de Yasser Arafat. Et il n'y a pas très longtemps, en tout cas, moi, je peux témoigner qu'en 2012, j'étais en Syrie. Il y avait une ville palestinienne à 4 km de chez moi. Je la voyais depuis mon balcon. Et le Hamas, est rentré dans cette ville palestinienne avec des combattants d'Al-Qaïda et des cadres du Mossad. Ils étaient ensemble, ils travaillaient ensemble. Et ensemble, ils sont venus assassiner des dirigeants du FPLT qu'ils considéraient comme des ennemis de Dieu. Donc, contre un autre groupe palestinien, mais avec lequel ils sont alliés aujourd'hui. d'accord. Alors, on est dans le syndrome Laurence d'Arabie, là. Du coup, c'est-à-dire le monde arabe incapable de s'entendre et qui est divisé. Non, non, ce n'est pas incapable de s'entendre parce que là, il ne faut pas dire des choses comme ça. Ils se sont mis d'accord pour attaquer Israël. Oui, déjà. Il n'y avait pas d'unité entre eux depuis 50 ans. C'est très important ce qui se passe. Oui, c'est-à-dire que vous, vous prenez à contre-pied la version qui veut que le Hamas est officier seul. C'est parce que c'est ça, j'ai vu, vous vous dites, ce n'est pas le Hamas qui a attaqué Israël, c'est une coalition palestinienne. Oui, c'est assez unique dans l'histoire pour le préciser. C'est ça. Oui. Alors, moi, je voudrais poser une question à Thierry. Est-ce que vous pensez qu'ils auraient réussi à gruger Netanyahou ? Parce que Netanyahou, est-ce qu'il a su que le Hamas avait fait alliance avec les autres ? Et si oui, pourquoi les a-t-il laissés passer ? Parce que je ne vois pas qu'on puisse sortir de Gaza sans que les services de sécurité israéliennes le sachent. Alors, d'abord, la préparation de cette attaque, elle a commencé en gros il y a deux ans, mais la formation des combattants pour cette attaque a commencé il y a un an et demi. La formation des combattants du Hamas a commencé il y a un an et demi. Le CNN a publié une étude vidéo qui montre qu'il y a six camps palestiniens qui ont été créés par le Hamas à Gaza pour faire ça. Et les images satellites montrent que ça a été créé il y a un an et demi. Après, le Hamas a diffusé des images d'entraînement tout au long des mois et on voit que ça a été filmé dans ces camps-là. Parce que du coup, l'histoire, c'était de dire que les Israéliens étaient totalement au courant et ça sert leur agenda, en fait. Parce que du coup, c'est une justification pour la barbarie qui est en train de s'exercer. C'est-à-dire qu'ils les ont réceptifs. Pas les Israéliens, je ne dis pas les Palestiniens, il y a plusieurs groupes. La faction de Netanyahou, alors ? Je me méfie des généralités. D'accord. Ce qui est certain, c'est que le gouvernement israélien avait été largement prévenu. D'abord, cette attaque, on en discute dans la presse au Liban depuis le mois de mai. Pourquoi depuis le mois de mai ? Parce qu'il y a eu une série de réunions pour faire cette unité palestinienne et au mois de mai, il y a eu une conférence de presse où on a expliqué qu'ils avaient fait cette unité entre la presque totalité des groupes, mais pas le FATA. Voilà. Alors, ensuite, il y a, je pense que c'était le 30 septembre, que Kamel Abbas, le ministre du renseignement égyptien, a téléphoné à Benjamin Netanyahou en lui disant « Il se prépare quelque chose de très important, vous ne réagissez pas, nous on ne veut pas le retour du Hamas puisque le Hamas est interdit en Égypte. C'est l'ennemi de l'Égypte, le Hamas et tous les frères musulmans. Donc, voilà, ils appelaient au secours les Israéliens en leur disant « Vous ne devez pas laisser faire ça. » Et puis, il y a eu le 5 octobre, deux jours avant l'attaque, ça c'est le New York Times qui l'a expliqué, il y a eu la remise de deux rapports des services secrets états-uniens aux services secrets israéliens sur la préparation de cette attaque. Il y a eu une réunion avec les dirigeants de Daman, les services secrets militaires israéliens et du Shin Bet, le contre-espionnage israélien, pour savoir comment ils pouvaient arrêter ça. Donc, on ne peut pas dire qu'Israël ait été surpris. C'est absurde de dire ça. Et d'autre part, la sécurité de l'État d'Israël à la frontière de Gaza a été levée la veille au soir. Il faut comprendre quand même, il y a eu une sécurité très forte à cet endroit-là, mais par exemple, quand vous avez la rêve-partie qui a été attaquée, il n'y avait personne pour assurer la sécurité de cette rêve-partie. C'est absolument anormal. Alors, on peut dire qu'il y a une forme de complicité de la part du pouvoir, de la part de Nathaniel. Complicité de qui ? Je ne sais pas, mais il est évident qu'il y a des dirigeants israéliens qui ont laissé faire cette attaque. Et est-ce que vous trouvez que c'est responsable de la part de ces factions palestiniennes armées d'avoir finalement exposé les populations ? Parce que ceux qui payent aujourd'hui, c'est quand même les populations qui sont bombardées. Je ne vois pas, moi, l'intérêt de cette attaque parce que quelle est la finalité ? Ils ne vont pas avoir gain de cause militairement. Finalement, ils vont encore perdre du terrain et il va y avoir encore des morts. Vous ne trouvez pas que c'est responsable comme comportement ? Moi, je pense que d'un côté, chez les suprémacistes musulmans et de l'autre, chez les suprémacistes juifs, il n'y a qu'une idée, c'est de faire un cataclysme. D'accord. C'est-à-dire que la situation est tellement grave, ça fait 75 ans quand même, ils en ont tellement marre qu'ils veulent aller à la compréhension. Non, non, non. Les gens qui veulent un cataclysme, ça n'a aucun rapport avec la réalité de la situation. D'accord. C'est une idéologie, ça. D'accord, c'est une idéologie. Et les perspectives, vous envisagez les conséquences ? Les perspectives, d'abord, on ne sait pas ce que va faire l'armée israélienne. Le Conseil de guerre n'arrête pas de... Ils s'engueulent les uns les autres. C'est terrifiant. Dès la première réunion du Conseil de guerre, vous savez que sept jours, sept jours après l'attaque de la résistance palestinienne, Netanyahou a accepté de faire rentrer comme ministre sans portefeuille les chefs de l'opposition dans son gouvernement. À titre de comparaison, Golda Meir, pendant la guerre des six jours, elle avait fait le lendemain. Lui, il lui a fallu sept jours. Et l'ancien premier ministre, Yair Lapid, avait exigé que s'il rentre au gouvernement, les suprémacistes juifs en sortent. Mais ça n'a pas eu lieu. Netanyahou les a maintenus. Alors, il a créé un Conseil de guerre avec les ministres de l'opposition, mais sans les ministres suprémacistes juifs. Et dès la première réunion de ce Conseil de guerre, le ministre de la Défense, le général Galland, et l'ancien chef de l'opposition devenu ministre sans portefeuille, le général Gantz, se sont affrontés très durement, au point que Netanyahou a été obligé d'appeler au secours l'ancien chef d'état-major Gabi Ashkenazi, qui est un partisan des bombardements, mais qui est un ami de Benny Gantz. Donc, il l'a fait venir pour calmer le jeu. Enfin, si on peut dire calmer le jeu, parce qu'il était là pour obtenir qu'on commence à bombarder Gaza. Donc, vous voyez, ça se passe très mal, très très mal dans le gouvernement israélien. Enfin, ils sont quand même bien tous d'accord pour continuer de bombarder ces malheureux, quand même. Apparemment. vous savez que avant l'attaque de la résistance palestinienne, Benjamin Netanyahou avait interdit que son propre ministre de la Défense rentre dans son bureau. Il avait voulu le mettre à la porte, puis il ne l'avait pas mis à la porte, finalement, il l'avait gardé comme ministre. Mais là, cette interdiction est toujours valide. Donc, vous voyez, le premier ministre et le ministre de la Défense se haïssent. Vous connaissez l'idéologie de Netanyahou, c'est quand même parmi la ligne la plus dure de l'extrême droite israélienne, il y a une vision génocidaire par rapport aux Palestiniens. qu'est-ce que vous diriez par rapport à ça ? Les gens qui vous diraient Netanyahou a planifié ça pour continuer le génocide et le fait de dégager les Palestiniens des terres. Il a plusieurs vies, cet homme. Quand il était jeune, son père avait été le secrétaire particulier de la branche des fascistes ukrainien. Son père c'était Benzon Netanyahou, c'est un historien comme vous, madame, mais lui, il était un adepte de Vladimir Jabotinsky, donc un ukrainien partisan du fascisme qui, en Ukraine, a fait alliance avec Simon Petlura, ce qui il y avait eu pendant l'entre-deux-guerres, il y a eu une république populaire en Ukraine qui a essayé de s'imposer, qui a livré une guerre civile, tout ça, donc lui, il était avec le chef de cette autorité et il a signé un document avec Petlura contre les soviétiques. et après qu'il ait signé ce document, Petlura a continué à massacrer des juifs, à faire des pogroms gigantesques. Et donc, l'organisation soliste mondiale était horrifiée et a demandé à Jabotinsky d'expliquer ce qui se passait, comment il pouvait avoir signé ça, qu'est-ce que c'était que ce truc. Jabotinsky a refusé de s'expliquer devant cette organisation dont il était administrateur et il a préféré démissionner de ses fonctions. Il est allé à New York, il a travaillé avec Benzon Netanyahou et avec les Britanniques. Donc lui, il a été sauvé, si on veut, à la fin de la Seconde Guerre mondiale parce qu'il s'est mis du côté britannique et pas du côté des nazis. Mais c'était un fasciste du côté des Britanniques. Donc, c'est lui, c'est son idéologie qui a formé Netanyahou. C'est vraiment une idéologie génocidaire puisque son grand slogan c'était la Palestine est une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Donc si c'est une terre sans peuple, il ne faut plus qu'il y ait de palestiniens. Alors, soit on les expulse, soit on les tue, mais de toute manière, il faut les nettoyer ethniquement. Ça fait 70 ans qu'ils n'ont pas encore réussi et là, j'ai l'impression que ça se dessine. Vous savez à quoi ça me fait penser ? Après, Netanyahou est devenu un homme politique opportuniste qui changeait d'avis comme de chemise et qui n'avait pas vraiment d'idéologie. Et maintenant, il a refait un gouvernement avec des suprémacistes juifs et il est revenu sur l'idéologie de Jabotinsky. Je vous donne la parole. Allez-y, Marion. Je disais que ce projet dont il parle d'envoyer les Gazaouis dans le Sinai, ça rappelle quand même un affreux souvenir de pas très loin de là où ça se passe. C'est-à-dire que quand les Turcs ont voulu génocider les Arméniens, ils ont simplement dit « on vous déplace ». On vous sort de vos maisons, on vous envoie là-bas, vous allez marcher et puis au bout de 4 jours sans manger, sans boire, vous restez comment ? Génocider une population, il n'y a qu'à la faire avancer. Pour la faire avancer, il faut lui dire qu'il y a une destination et puis une fois que les gens sont partis, ils tombent comme des mouches. Ce n'est pas la peine d'inventer les moyens sophistiqués pour génocider une population, on la sort de chez elle et on la fait avancer. Et j'ai l'impression avec horreur que c'est ça qui, je ne peux pas dire qui se prépare, mais en tout cas qui est dans la tête de Netanyahou, sortir les Palestiniens de Gaza et les faire entrer dans le Sinaï, c'est simplement organiser un génocide. Et c'est avalidé par Biden parce que Biden a signé pour ça. Alors, on est content, on est content, on est content. Dans le gouvernement israélien, il y a plusieurs projets. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que leur armée va faire. Le premier projet, c'était de faire une guerre contre-insurrectionnelle. Donc, on refaisait la bataille d'Alger ou la dictature argentine, on faisait ça à Gaza. Apparemment, il n'est plus question de ça. C'est-à-dire que l'armée rentre et qu'il y ait des corps à corps, c'est ça que vous voulez dire ? Non, l'idée, c'était que l'armée rentre et que cette armée a pour fonction de savoir qui est membre du Hamas et de tuer tous les gens qui sont identifiés comme étant membre du Hamas. Mais techniquement, c'est difficile. Il faut arrêter tous les autres et les faire parler par tous les moyens. Techniquement, militairement, c'est compliqué. Non, mais ça veut dire qu'on arrêtait la moitié de la population, qu'on torturait tout le monde et qu'on essayait de savoir qui était lié au Hamas de cette manière et on tuait les gens dont on pensait qu'ils étaient liés au Hamas. Ça, c'était le premier projet. Aujourd'hui, on est sur l'idée que ce n'est pas possible de faire ça et donc il faut détruire, réduire en poussière la ville de Gaza puis envoyer l'armée israélienne au sol pour liquider les survivants. Donc, ça, apparemment, ça ne passe pas non plus. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Personne ne le sait. Il est possible qu'ils fassent ça mais c'est un truc. Ils bombardent. Réduire en poussière, excusez-moi, ça a déjà commencé. Il suffit de regarder un peu les zones qui ont été bombardées, il ne reste plus grand-chose. Non, non, il reste encore beaucoup de choses et ils ont, les États-Unis leur ont livré des bombes pénétrantes qui peuvent, bon, ça peut pénétrer à 30 ou 40 mètres sous terre et ce sont des bombes qui peuvent détruire jusqu'à un rayon de 400 mètres. Ça fait, bon, 400 mètres, ça fait 800 mètres de diamètre. Mais, l'un comme l'autre, vous avez quand même vécu la diplomatie française Jacques Chirac, même on remonte un peu au mi-terrain. Quand vous êtes revenu en France, Thierry Messon, mais Marion, vous pouvez aussi témoigner là-dessus, vous n'êtes pas sidéré du tournant qu'a pris la France dans sa position pro-israélienne par rapport à un passé qui était différent quand même. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Non, mais ce n'est plus la France. Moi, je n'ai pas l'impression que la France soit pro-israélienne, je pense qu'elle est pour les États-Unis et qu'elle accepte ce qu'on lui demande de faire. C'est quoi qu'ils en appellent la France si vous vous référez aux médias ? Disons que les médias sont pro-israéliens. Oui, bien sûr. La France, vous savez c'est qui la France ? Justement, Thierry, expliquez-nous parce qu'il y a une stratégie médiatique de faire croire à une certaine version. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi leur stratégie et en quoi ils embrouillent les gens sur la version qu'ils donnent par rapport à la réalité ? D'abord, dès les premières heures, alors, quand le gouvernement israélien a réagi, vous savez que pendant cinq heures, le gouvernement israélien a laissé faire n'a pas réagi du tout. On a laissé tuer les gens dans les rues, on n'a protégé personne. Ce gouvernement ne protège pas ses citoyens. Donc, quand ils ont commencé à réagir, on a dit, cette attaque n'est pas faite par la résistance palestinienne, mais par le seul Hamas. Alors, évidemment, le Hamas, c'est assez repoussant quand vous connaissez ces gens-là. Mais, tout le monde a embrayé sur le fait que le Hamas c'était comme Al-Qaïda et Daesh. Ce qui est vrai, puisque Al-Qaïda et Daesh ce sont des milices issues des frères musulmans. Ils ont la même idéologie. Oussam Aven Laden a été formé par les frères musulmans, tous les califes de Daesh ont été formés par les frères musulmans, etc. Mais, les palestiniens qui adhèrent au Hamas ne sont pas nécessairement membres des frères musulmans. Simplement, ils n'ont pas tellement le choix s'ils veulent défendre leur pays, il faut bien qu'ils soient dans un groupe ou dans un autre. Donc, on commence par ce mensonge en vous disant les attaquants sont tous des gens très méchants. Ça, ça se fait en filtrant l'information. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment la presse a pu mentir à ce point. Moi, j'ai mis quatre jours avant d'être certain qu'ils disaient des salades. parce que vous n'avez pas l'habitude, Thierry, ce n'est pas possible. On sait qu'ils mentent tout le temps. Vous croyez qu'il y a encore des journalistes en France ? Ensuite, il y a des autorités. Moi, je ne sais pas qui fait ça, si c'est Israël ou si c'est l'OTAN, mais il y a des groupes qui diffusent des fausses nouvelles pour charger la barque. Donc, l'histoire des bébés qu'on a décapités, etc. C'était faux, complètement faux. Oui, c'est complètement faux, mais ça a été validé en public par le président des États-Unis de manière très solennelle. Et puis après, son porte-parole très discrètement a dit non, non, il parlait juste de ce qu'il avait entendu à la télé. Bon, bref, c'est pas vrai, pas vrai du tout. Par contre, quand on essaie de savoir ce qu'on raconte la presse arabe, elle donne des témoignages israéliens qui disent que les assaillants se sont comportés de manière très respectueuse. On n'a pas cherché à brutaliser les gens et à les... J'ai vu un témoignage comme ça. Elle est violée. Mais bon, certains des assaillants étaient de vrais bruts, mais pas tous. J'ai vu ça. Donc, le résultat, c'est que nous, nous nous abordons cette question de manière très émotionnelle. On nous a raconté pendant dix jours des horreurs inventées avec un peu de vrai dedans sur l'attaque palestinienne. C'est très difficile de regarder cette attaque pour ce qu'elle est. et on ne cesse de nous répéter que l'armée israélienne protège les siens. Or, encore une fois, ça n'est pas vrai. Pendant cinq heures, l'armée israélienne n'a rien fait. Alors, les soldats israéliens, ce n'est pas l'armée israélienne. C'est clair que les gens qui ont donné les ordres n'ont pas souhaité défendre la population. Je pense que c'est ça qui va se payer en ce moment en Israël parce que la véritable opposition maintenant, ça va être dans un public israélien que je connais quand même un petit peu, même si ça fait longtemps que je n'y suis pas allé, je connais un peu leur mode de fonctionnement. Ça va être une révolte insensée. Parce qu'on plie sur plein de choses parce qu'on pense que le gouvernement va nous défendre. Le jour où on comprend que le gouvernement ne vous défend pas, il n'y a plus aucune légitimité. Je sens vraiment monter la révolte là et les Israéliens, je les crois capables de bouger les lignes. Je ne sais pas trop comment, mais je les crois vraiment capables de bouger les lignes et que je pense qu'il va y avoir une page de tournée. Je ne sais pas trop comment. Parce que vous ne pensez pas, Marion, qu'il y a un consensus juif-israélien sur le fait de vider la population palestinienne sur ces terres-là en précis ? Il n'y a pas un consensus juif en Israël sur ce sujet ? Non, ce n'est pas un consensus. C'est une espèce de rêve qu'ils ont eu il y a longtemps qu'un jour les Palestiniens disparaîtraient. Ils ont quand même compris qu'ils ne disparaîtraient pas, qu'ils sont là. Les Israéliens ne sont pas complètement abrutis. Je pense qu'il y a eu un déni de la réalité pendant très très longtemps et ce déni de la réalité, c'est fini. C'est fini. On ne peut pas dire les Palestiniens qu'on va les jeter à la mer. Ils vont se laisser faire, c'est ça. Et le monde va laisser faire. Je pense qu'il y a quand même des Israéliens qui ont les yeux en face des trous et qui comprennent que c'est leur survie qui est en jeu. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la prise d'assaut des aéroports et du port de Haïfa. Il y a quand même de plus en plus d'Israéliens qui comprennent que c'est plus viable pour eux et qu'ils veulent partir. Maintenant, il y a énormément d'Israéliens qui sont patriotes au sens noble du terme et qui voudront certainement sauver leur pays en acceptant de vivre côte à côte avec ces populations dont ils ont nié l'existence pendant si longtemps. Mais la négation de l'existence des Palestiniens, c'est loin derrière. Les Palestiniens se sont rappelés à leur bon souvenir quand même pendant un certain nombre de fois. Et à l'heure actuelle, l'idée qu'on va s'en débarrasser, c'est complètement délirant. Je pense qu'il y a certainement un nombre croissant d'Israéliens qui commencent à le comprendre, qui l'ont compris. Votre point de vue, Thierry, sur ça ? Je disais au début que la moitié du peuple israélien a défilé pendant des mois, là, juste là. contre le projet des suprématistes juifs. Cette moitié d'Israéliens réclament la paix avec les Palestiniens. Et tout le monde sait comment on peut faire la paix. Oui, oui. Et justement, ce qui s'est passé, si ça avait été... La faction dont vous parlez, avec ce qui s'est passé, ne risque pas d'adhérer à cette planification, notamment d'un projet d'Israël d'une île à l'Euphrate ? Mais c'est pas... C'est du délire. Je crois que c'est du délire. On est quand même en train de voir ce plan se dessiner au niveau de l'éviction des Palestiniens. Je veux dire... Mais c'est pas parce qu'ils ont envie de le faire qu'ils vont réussir. Oui, mais techniquement, on est quand même en train de voir de plus en plus de morts palestiniens, des destructions massives. Je veux dire, là où ça a été détruit, en ce moment, ils ne vont pas pouvoir revenir. Je veux dire, c'est... Vous ne croyez pas que c'est l'application de ce plan ? C'est la tentative. C'est la tentative. Mais je ne pense pas que ce soit possible. Israël, de la Méditerranée à l'Euphrate, mais attendez, ils vont faire comment ? Non, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et les populations qui sont là, elles vont faire quoi ? Elles vont dire, prenez la place, je vous en prie. Non, mais attendez. Les Palestiniens ont continué de faire plus d'enfants que les Israéliens. Vous savez, moi, quand j'étais à Gaza la dernière fois, on disait un million. Aujourd'hui, on dit deux millions d'eux. Les Palestiniens... Donc, vous non plus, vous ne croyez pas à ce plan. Vous croyez que ce n'est pas ça qui est en train de se mettre en place ? Ah non, mais qu'ils essayent de le mettre en place, c'est une chose qu'ils y réussissent sans laisser le deuxième. Voilà. D'accord. Et parce que le gros problème, c'est que vous voyez, la communauté internationale est quand même beaucoup en appui d'Israël. Non, non, pas du tout. Qui ça ? Les États-Unis. Toujours les mêmes, hein ? Oui, absolument. Mais ceux qui ont... Toujours les mêmes, mais qui sont de plus en plus isolés, de plus en plus... Non. Il y a eu, il y a deux ou trois jours, une réunion à huis clos au Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui. La Russie a présenté un projet de résolution pour un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Et ça a été rejeté par la France, notamment. Oui, la France a mis son veto. Absolument. Son veto. Nous n'avions pas utilisé de veto depuis 1976. Parce que les Russes ont refusé de condamner le Hamas. C'est une posture anti-Russe. C'est une blague, ça. C'est une blague. C'est une blague, oui. On ne représente plus rien avec... C'est la honte, absolument. C'est la honte, absolument. Non, mais c'est la honte. Ce n'est pas la France, quoi. Je veux dire, c'est une honte. C'est une honte. C'est ces gens qui nous dirigent, là, qui nous sont... Enfin, bon. J'espère que le supplice va bientôt s'achever, mais il n'y a plus de diplomatie française. On ne pèse plus rien. Est-ce que c'est cette clownerie ? On peut articuler, parce que c'est une intention américaine de détruire la diplomatie française en passant par des agents comme Macron qui leur sont dédiés. Parce que... Ça fait un moment que c'est fait. Ça fait un moment que c'est fait. On peut articuler la décision politique de Macron de détruire la diplomatie française, c'est-à-dire de supprimer les diplomates. Non, non, non. Moi, je vais mettre un bémol parce que les États-Unis ont demandé quelque chose au président Macron qu'il n'a pas fait. Ils lui ont demandé d'aller en Israël. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait. À quelle fin ? Des fins de médiation ? Rishi Sunak, le premier ministre britannique est actuellement à Tel Aviv, mais Emmanuel Macron n'y est pas. À votre avis, pourquoi il n'y est pas ? Parce qu'il y a des limites à la... Enfin, c'est... Il prend des camouflés partout. Dès qu'il ouvre la bouche, il prend un pan sur le vec. Non, mais... On lui demande d'aller soutenir la préparation d'un crime, d'un crime de masse. Bon, quand même, il n'y va pas. Je pensais justement que s'il y en avait un qui était assez nul pour le faire, c'était bien Macron ou Trudeau. Parce que franchement, ils ont le profil. Écoutez, moi, je peux vous dire qu'Emmanuel Macron est, à mon sens, un très mauvais président, mais ce n'est pas un assassin. Oui, parce que vous, vous avez connu des tentatives d'assassinat sous Sarkozy et François Hollande. Donc effectivement, vous savez de quoi vous parlez. Alors, j'articule aussi sur une chose. On a vu le sénateur américain, l'Instagram, appeler à se tourner contre l'Iran. Donc, il y a eu aussi peut-être une intention, une fois qu'ils sont bloqués avec l'Ukraine, de se détourner et d'aller vers un autre front, finalement. Il y a deux manières d'expliquer ce qui se passe d'un point de vue de la propagande. Soit on choisit de dire que cette attaque a été organisée par l'Iran. C'est ce que disent les schtrossiens, les néoconservateurs aux États-Unis. Soit on dit qu'elle a été organisée par la Russie. Oui, mais c'est complètement faux. Je me sens que ça tient pas à dire. Je me sens qu'il y a eu une réunion spéciale des 31 ministres de la Défense de l'OTAN où le ministre de la Défense israélien est intervenu par vidéo et où il a dit que c'était la Russie qui avait organisé ça. Mais là, c'est une propagande de guerre, quoi, finalement. Et M. Zelensky était venue de Kiev. Il était présent dans la salle à Bruxelles et il a dit qu'il avait des preuves que la Russie avait organisé ça. Incroyable. Là, on est au-delà de tout. Là, c'est de l'obscénité. Apparemment, les gens ont écouté un peu sceptiques, quand même. Ils n'ont qu'une gêne, quoi. Là, on est dans l'obscénité totale. Et je voulais vous demander, Thierry, est-ce qu'on peut faire un lien sur les origines ukrainiennes du mentor du Premier ministre israélien avec la contemporanité du conflit avec l'Ukraine ? Parce que c'est quand même bizarre qu'au moment où il y a un conflit avec l'Ukraine et des néo-nazis ukrainiens génocidaires, on ait un Premier ministre israélien dont le mentor est très lié à cette mentalité tout à fait particulière. Lorsque ça a commencé quand la Russie a débuté son opération militaire spéciale, le gouvernement Zelensky a appelé tout le monde à la rescousse. À ce moment-là, j'ai envoyé à des responsables du ministère des Affaires étrangères en Israël ce dont je disposais sur le gouvernement Zelensky. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est des gens qui... Il se trouve que l'ancien ambassadeur israélien en Ukraine était à ce moment-là avait un poste important au ministère des Affaires étrangères. Et il a convaincu le Premier ministre de l'époque, Naftali Bennett, que ces gens-là étaient des adversaires des Juifs ethniques. Et donc Naftali Bennett est allé en Russie et en Ukraine. Et quand il est allé en Ukraine, il a dit au président Zelensky « Vous devez accepter les exigences russes, ils ont raison. C'est votre gouvernement qui a tort. » Puis après, il est rentré en Israël et il a tenu des propos moins agressifs. C'est Zelensky lui-même qui a raconté cet entretien. Bon. Il a tenu des propos moins agressifs, mais il a refusé de soutenir l'Ukraine. C'est un allié très fort des États-Unis, mais il ne voulait pas soutenir l'Ukraine. et quand Benny Gantz qui est devenu le chef de l'opposition est devenu ministre de la Défense, Benny Gantz a dit que le gouvernement actuel de l'Ukraine c'était des massacreurs de juifs. Et donc le gouvernement de l'opposition quand il a été au gouvernement en quelques mois a refusé de fournir des armes à l'Ukraine. Tous les alliés des États-Unis ont donné des quantités d'armes incroyables, mais eux ils ont refusé. Donc si vous voulez il y a des gens qui savent qu'il y a un lien dans ces histoires. Ça a changé avec Netanyahou ? Alors Netanyahou n'a pas osé livrer des armes mais il a autorisé les sociétés privées israéliennes à livrer des armes à l'Ukraine. C'est pas moi mais je le fais quand même. Et ils ont aussi bombardé des convois iraniens qui envoyaient des armes aux Russes. Non mais ça c'est pas vrai il n'y a jamais eu de convois iraniens envoyant des armes aux Russes. Ça n'existe pas ça. Alors ça c'est une fausse information ? Oui alors le gouvernement des Etats-Unis a remis un dossier au Conseil de sécurité en expliquant qu'il y avait des drones iraniens en Ukraine mais les preuves remises c'est vraiment des c'est vraiment des choses pour les enfants. Ça ne tient pas à route cinq minutes quand on examine. Parce que sur des sites russes on entendait quand même des Russes être de plus en plus mécontents du positionnement du gouvernement israélien dans cette guerre en Ukraine et que justement le changement de ton de Poutine à l'égard d'Israël venait de la trahison permanente du gouvernement israélien sur ce conflit en Ukraine en particulier. Le président Poutine regarde le nouveau gouvernement de Netanyahou avec suspicion c'est le moins qu'il puisse faire de toute manière je disais Netanyahou a autorisé des sociétés privées israéliennes à livrer des armes à l'Ukraine et personne ne sait qui paye ces armes. Vous Marion vous avez une expérience de quel ordre avec l'Israël ? Moi j'y suis allée quand j'étais jeune quand j'étais toute jeune pour faire l'expérience du kibbutz et par amour parce que j'étais vraiment j'étais en souffrance j'étais en grande souffrance psychologique mais 68 étaient par là avec un conflit familial terrible et Israël a représenté le kibbutz les amis que je me suis fait là-bas ont représenté pour moi un havre de paix d'amour de reconnaissance de bonté de gentillesse j'ai trouvé vraiment où renaître là-bas et j'en avais besoin et puis par amour pour eux j'ai voulu aller voir l'autre côté c'est-à-dire que je me suis mise à l'arabe je suis allée voir les palestiniens puis tout s'est écroulé donc tout s'est écroulé tout mon rêve s'est écroulé je pensais qu'on pouvait ménager la chèvre et le chou et puis que tout s'arrange sans que rien ne change et puis j'ai fini par comprendre que c'était pas possible donc je suis rentrée ça a été extrêmement douloureux alors je n'ai plus je peux pas dire que j'ai rompu avec mes amis israéliens dans ce sens que c'est pas parce qu'ils sont israéliens c'est simplement que la vie nous a séparés que maintenant je peux plus y aller avec toutes les casseroles que j'ai derrière moi que je veux dire j'ai fréquenté Sora, le Dieu donné etc. je ne mettrai simplement pas le pied dans l'avion si je voulais y retourner mais je n'ai jamais dans ma tête je n'ai jamais rompu avec l'affection que je leur porte je suis très certainement opposante au sionisme comme idéologie comme politique comme tous les crimes qui sont commis au nom du sionisme je n'ai absolument rien contre les populations qui se débattent là-dessous c'est vraiment c'est clair c'est clair j'ai une partie de mon cœur qui est restée là-bas et si je suis très très pro-palestinienne je ne veux pas de mal à ceux qui ont été mes amis là-bas et à qui je souhaite de s'en sortir chaque fois que je sens un frémissement de prise de conscience collective je suis contente pour eux maintenant je pense qu'ils vont payer très cher leur aveuglement toutes ces dernières années je pense qu'ils vont payer très cher les palestiniens payent pour le moment et je pense que les israéliens vont payer demain mais j'espère en leur réveil en leur conscience il y a eu plusieurs sursauts déjà il y a eu plusieurs sursauts déjà mais je n'ai plus du tout de relation avec eux c'est de l'ordre du souvenir maintenant d'accord Thierry j'ai encore des relations avec certains palestiniens actuellement oui c'est à dire oui par un intermédiaire oui j'ai encore quelques liens notamment à Gaza et c'est insoutenable c'est insoutenable donc vous avez accès à des informations ou non à des petits coucous amicaux à des petits coucous amicaux j'ai un peu connu Gaza vous savez j'ai été assez amie pendant plusieurs années avec un monsieur qui s'appelait Fatih Arafat c'était le petit frère du président qui m'a vraiment ouvert Gaza à différentes reprises qui m'a montré qui m'a montré énormément de choses qui m'a montré le travail qu'il faisait en direction des handicapés en direction j'ai eu des expériences extrêmement chaleureuses à Gaza j'y suis allé plusieurs fois pour y séjourner plusieurs jours plusieurs jours à chaque fois et mon cœur saigne là mon cœur saigne qu'est-ce que vous diriez du peuple Gazaoui ? je n'arrive pas à comprendre comment ils font pour survivre je n'arrive pas à comprendre comment ils font et ils continuent et ils continuent c'est d'une dignité non mais c'est insoutenable ce qu'on leur fait subir c'est insoutenable c'est insupportable c'est insupportable Thierry de votre côté je n'arrive pas à supporter cette idée-là Thierry de votre côté votre expérience avec Israël et avec le peuple Gazaoui qu'est-ce que vous diriez ? moi j'ai dû affronter des tueurs d'un groupe et de l'autre allez deux fois d'accord racontez Thierry de toute façon on a l'habitude parce que non mais j'ai eu une expérience difficile à la fois du Hamas et du Mossad parce qu'on se rappelle que quand vous étiez en Syrie vous parliez des groupes djihadistes qui ciblaient votre résidence en la bombardant avec des ordres occidentaux d'ailleurs si je me souviens bien sous couverts occidentaux allez-y dites-nous c'est une autre histoire si je commence comme ça j'en ai pour des heures ouais non ce que je veux dire c'est que mon expérience c'est que les dirigeants aussi bien du côté palestinien que du côté israélien sont capables du pire mais vraiment du pire alors par contre les palestiniens que je connais je ne connais pas le peuple israélien en fait je connais des israéliens ici mais je n'ai jamais été en Israël mais bon ma famille a joué un rôle dans l'histoire d'Israël tout ça mais moi je ne connais pas ça alors tous ces gens me paraissent tous très très sympathiques mais je ne comprends pas comment ils peuvent obéir aux dirigeants qu'ils ont alors du côté palestinien c'est compréhensible parce que on a assassiné successivement tous les gens qui valaient la peine et qui pouvaient sauver la situation mais du côté israélien on n'a assassiné personne enfin pas grand monde et donc je ne sais pas où sont passées des gens capables de faire la paix il n'y a pas de il n'y a pas de Nelson Mandela et d'Edouard Leclerc l'état d'Israël a systématiquement assassiné les palestiniens pacifiques au profit de la violence pour justifier certainement de progresser oui oui et le résultat on le voit là on le voit aujourd'hui d'accord moi l'expérience que j'en ai en Israël c'est que dès qu'il y a il y a une espèce de chape de plomb au niveau des médias au niveau du le discours ambiant interdit toute dérive vers quelque chose qui ne serait pas la doxa j'ai été témoin à différentes reprises de gens qui sortent le discours et puis c'est salaud d'arabe etc etc puis quand on gratte un tout petit peu qu'il n'y a pas de témoin autour ils se lâchent ils ont les larmes aux yeux ils disaient mais quand on était au Maroc on arrivait à vivre ensemble pour qu'on n'y arriverait pas ici etc j'ai l'impression qu'il y a une espèce de machine de propagande qui passe par la télévision qui passe par la radio qui passe par même la surveillance les uns sur les autres qui fait que toute parole qui va aller ailleurs que dans la direction de ce que veut le pouvoir est systématiquement tue quoi il n'y a pas de possibilité d'expression d'autre chose et j'en ai fait l'expérience moi-même parce que quand j'étais là-bas j'avais une petite voiture de location et dans le huis clos vous savez je prenais systématiquement des autostoppeurs arabes ou juifs je voyais quelqu'un sur le bord de la route je prenais systématiquement et dans le huis clos de ma voiture je réussissais en les provoquant un petit peu à leur faire dire exactement l'inverse de ce que dit la Doxa c'est pour ça que pendant un temps j'ai eu un espoir je me suis dit mais le jour où quelqu'un va se lever pour pour renverser la table ces gens-là seront prêts à prendre le bon parti maintenant le quelqu'un qui va se lever on ne le voit pas mais ce que je me permets d'espérer c'est que la trahison de ce gouvernement qui a laissé des assaillants attaquer des kibouts enfin c'est très parti et puis surtout les kibouts sans réagir ça peut faire basculer un certain nombre de gens qui ne disaient pas et qui vont se lâcher c'est un petit peu l'espoir que j'en ai que des gens qui étaient disons plutôt passifs plutôt suivistes là trop c'est trop trop c'est trop c'est un petit peu comme vous me disiez qu'il y a une moitié qui est pour une moitié qui est contre j'ai l'impression que c'était juste avant et que maintenant la moitié qui est pour elle est passée aux trois quarts enfin trois quarts je ne connais pas les chiffres mais qu'elle a certainement dû grandir elle a certainement dû grandir on sacrifie tout en Israël à la sécurité si la sécurité n'est pas assurée on va sacrifier quoi pour quoi et Thierry je voulais aussi vous poser une question parce que d'accord alors là j'ai bien compris le point de vue de Marion Sigaud mais dans cette affaire là il y a quand même un personnage qui joue souvent un double jeu et qui est très difficile à lire et que vous connaissez bien puisqu'on en parle souvent c'est Erdogan Erdogan est un jeu qui est assez compliqué à lire en fait il n'est pas ce n'est pas évident ce qu'il fait est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'Erdogan alors d'abord Erdogan lui-même a un passé de terroriste il était avant d'être d'être maire d'Ankara maire d'Istanbul il a été dans une milice les bougies non non il était lié à une un ordre soufi on dit toujours que les soufis ne font pas de politique mais il y a une exception et donc cet ordre soufi venait d'Irak mais ils sont également implantés en en Tchétchénie et au Xinjiang donc lui quand il était jeune il est allé se battre en en Afghanistan et il recevait pour les comment dire c'était le quand les dirigeants quand les combattants tchétchènes avaient besoin de se reposer ils venaient à Istanbul et ils s'occupaient d'eux d'accord bon donc ça c'est son passé quand il est devenu premier ministre et président il a essayé de il a changé plusieurs fois de politique son problème c'est de d'arriver à sauver son pays et il se trouve que les différentes politiques qu'il a utilisées ont rencontré des obstacles imprévus donc il n'a pas hésité à changer complètement son son logiciel et à un moment il a voulu devenir le le parrain des frères musulmans donc par exemple le dernier grand congrès du Hamas s'est tenu à Istanbul en présence d'Erdogan mais il est de tous les mauvais coups ce type là non pardon je dis il est de tous les mauvais coups non vous savez c'est très difficile pour lui de diriger ce pays parce que on lui a dit qu'il allait rentrer dans l'Union Européenne bon il a bien compris que ça n'aurait jamais lieu on lui a dit mais vous pouvez restaurer l'Empire Ottoman puis ça n'aura jamais lieu alors après il dit je vais restaurer l'influence de la Turquie sur les pays turcophones et puis ça ne peut pas avoir lieu non plus pourquoi pourquoi ça n'aurait pas lieu je sais pas vraiment je tombe des nues parce que les pays turcophones c'est l'ancienne Union soviétique et la Chine bon et on va pas lui laisser dominer ces états-là bon donc il cherche une solution pour pour restaurer la grandeur de son pays et il ne la trouve pas et en fait il la trouve pas parce que parce qu'il n'accepte pas de regarder les erreurs que son pays a commis bon il n'accepte pas de reconnaître de reconnaître le massacre des chrétiens par le Abdelhamni II et par les jeunes turcs c'est-à-dire sous l'empire ottoman et à l'époque des jeunes turcs public donc s'il n'accepte pas de de regarder les erreurs du passé il ne peut pas construire correctement son pays pourquoi ne dites-vous pas le génocide c'est gênant pour vous de parler du génocide arménien vous dites le massacre des chrétiens oui je dis le massacre des chrétiens parce que les grecs pontiques ont été massacrés de la même manière c'était pas contre les arméniens c'était contre les chrétiens parce qu'il y avait l'idéologie de faire une Turquie sur une base sunnite et surtout pas chrétienne voilà moi si vous me permettez je vous trouve quand même très très gentil avec Erdogan parce qu'il a financé des terroristes en parallèle avec Israël contre la Syrie il a fait abattre un avion russe de manière tout à fait lâche il y a un comportement extrêmement violent et ambigu chez la Turquie qui ne date pas d'hier vous disiez on parlait des loups gris mais il a bien fait partie des loups gris Erdogan Erdogan est quelqu'un de violent la culture turque est une culture violente vous avez vécu en Turquie ? non non j'ai pas vécu en Turquie mais l'histoire de la culture turque c'est quand même c'est quand même incroyablement violent je suis assez c'est un peu la vision que j'en ai moi vous savez quand on était le chef de l'état on devait quand on était désigné parce que leur souverain était désigné par un conseil et quand le souverain était désigné parmi les enfants de celui qui était mort il devait de sa propre main égorger tous ses frères et et toutes les femmes de son père sauf sa mère c'est épouvantable ce que vous racontez là oui mais ça marchait comme ça mon dieu quelle horreur vous vous rendez compte ça marchait comme ça jusqu'à un siècle ah bon c'était ça l'empire ottoman eh ben oui c'était ça l'empire ottoman oh mon dieu voilà il y a une culture particulière et vous savez c'est c'est Erdogan qui a organisé les attentats du Bataclan et de et de Saint-Denis mais il a organisé ça parce que quelque part il avait il avait raison de je ne dis pas dans sa manière de faire mais il avait une raison de le faire parce que la France avait pris un engagement vis-à-vis de la Turquie qu'elle n'a pas tenu donc voilà lui il a répondu comme ça c'est bien ça 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 paraît une réaction de fou mais mais voilà il quand on quand on a des alliés il faut les connaître il ne faut pas il ne faut pas jouer avec ses alliances comme la France l'a fait il ne faut pas trahir sa parole je veux dire un homme d'honneur a une parole quand on dit qu'ils ont le fait c'est la moindre des choses les Turcs ne trahissent pas leur parole contre les Russes excusez-moi ils n'ont pas été quand même très francs l'assassinat du diplomate russe en plein direct par un ancien garde du corps d'Erdogan je veux dire c'est quand même c'est obscène c'est obscène mais les Russes ont acquis la conviction que ce n'est pas Erdogan qui a organisé ça d'accord alors que ils ont aussi la conviction que c'est bien Erdogan qui a autorisé la destruction de leur avion leur avion oui bien sûr parce que moi vous voyez on dit Erdogan il a souvent des sorties contre Israël qui sont beaucoup plus véhémentes que par rapport à d'autres responsables moi en fouillant je me rends compte qu'il a une politique quand on regarde dans la finalité qui est souvent en faveur d'Israël dans les faits et je trouve qu'il a une ambiguïté alors les américains ont essayé de l'assassiner c'est bien connu mais il a fait une politique pro-américaine et il joue sur tous les tableaux c'est pour ça que c'est difficile de lire il joue sur tous les tableaux parce que il n'y a aucun endroit où il est à l'aise c'était un voyou Boris et Thierry je vous laisse continuer de discuter sur la Turquie je vais dire un petit coucou à Thierry que je suis contente d'avoir rencontré ce soir merci Boris une pensée pour les Gazaouis une pensée pour les Gazaouis vraiment là c'est que Dieu les sauve que Dieu les garde bonsoir Thierry bonsoir Boris je vous abandonne merci de nous avoir accompagné Marion au revoir bonne soirée merci de vous Merci.